Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de D3 Become Human, je suis super méga impatiente de savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous saviez que la femme qui est l'android, qui est à l'accueil, elle nous sort des phrases régulièrement ? Donc ça c'est très sympa. Et aussi, en fonction de la date, les phrases vont changer. Par exemple, quand c'est Noël, elle va nous souhaiter un joyeux Noël, quand c'est le nouvel an, elle va nous souhaiter une bonne année, etc. Aussi, elle nous juge parfois par rapport aux décisions qu'on prend dans le jeu apparemment. Donc j'attends de voir. Elle fait aussi différents tests. Donc moi pour l'instant, j'ai eu qu'un test, qu'un seul quiz, un seul questionnaire, qui était par rapport aux androïdes et notre vision par rapport aux androïdes. Et apparemment, elle change aussi sa façon de parler, de nous parler, en fonction des réponses qu'on donne. Mais apparemment, il y a aussi d'autres tests qu'elle peut nous faire. Voilà, voilà, sans plus tarder, je vais lancer le jeu parce que je veux connaître la suite le 8 novembre. Je crois qu'on va être car. Elle t'a pas fait sa mauvaise blague sur tes sauvegardes. Ah non, c'est quelle blague ? L'autre test, elle te le fait à la fin du jeu. Ah ok, merci Béka. Merci, merci, merci. Bon appétit, Kudo. Oh, j'adore la luminosité, c'est très beau. C'est une sorte de, je crois, coucher de soleil avec la neige, donc avec le ciel nuageux. C'est très beau. Trouver de l'aide, aller dans le jardin. Nous sommes déjà dans le jardin. Faut aller dans le jardin derrière. Il y a plein d'éoliennes. Ah, il y a quelqu'un, d'accord. C'est qui ? Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la vois. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider ? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Ok. Ça se trouve, il en a marre qu'elle aide des androïdes... Parce qu'il voulait qu'on s'en aille. Est-ce que je peux comprendre, si ça attire des problèmes à Rose, après... Tu crois qu'on peut la faire confiance ? On n'a pas vraiment le choix. Attends, est-ce qu'il y a des trucs à voir ? On va parler à Alice, tiens. Bonne idée. Parlez. Ça va ? J'ai froid à Kara. Ah. On va rentrer. Tu vas vite te réchauffer. Vite, vite. Ok, on y va. Désolée, je n'arrive plus à marcher. Attends, pardon, c'est par là. Ok. Désolée, je n'arrive plus à me diriger. C'était une sorte. Entrez. De toute façon, on est avec l'auteur. Il ne peut rien nous arriver. Et moi, je dis... Attends, le gars, il est barré à... Comment tu t'appelles ? Alice. Moi, je dis c'est bon. Elle a de la fièvre. C'est un sapin de Noël ? On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam ? Tu peux les accompagner en haut ? C'est gentil. Par contre, j'ai cru voir un sapin de Noël. Oula. Oh, regardez. Est-ce que je peux montrer le sapin vite fait à Alice ou pas ? Juste vite fait, vite fait. Regarde. Elle s'en fiche ? Ok. Elle a froid avant tout. On va la mettre dans la chambre. J'ai essayé d'avoir un gentil dialogue avec elle, mais non. Bon. La maison a l'air super propre et tout. Allez, viens. Je scanne. Tout va bien. Ok. Tout va bien. Elle a quel âge ? Parce que, attends, moi à cet âge-là, je savais m'enlever mes vêtements quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je vais bien, Kara. On ne doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent ? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement se parler ? Ils verraient qu'on n'est pas mes gens. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rouge. Ah, j'ai faim ! Tu seras à nouveau sur pied, on n'a rien de temps. C'est pas que tu aimes, ma chasse. Je sais ce que je me fais ce soir au dîner, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est partis. Tu me promets d'essayer ? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien et demain, tu seras plus forte que moi. T'as de l'espoir, toi ? Bisous, pas de gémé, alors. Je vais rester un peu avec elle. Ok, donc du coup, on descend tout seul, quoi. Euh, ouais. Bon, on s'en va. Au moins, il garde un oeil sur la petite. Mais elle a quel âge, en fait ? Je ne sais pas si ça avait été dit dans le jeu. Est-ce qu'on peut aller... Ok, là, il y a un. Ok, on va descendre, alors. J'aurais préféré être avec l'auteur, parce que je suis rassurée quand il est là, en fait. Vu que... Bah, il est baraque et tout. Mais là... Toute seule, euh... Je suis moins rassurée, on va dire. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une des viandes s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille ? C'est très beau, ce qu'elle a dit. Pourquoi est-ce que vous nous aidez ? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Vous vivez seule ici avec votre fils ? Mon mari nous a quittés il y a maintenant deux ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riches, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Elle est courageuse. Je ne sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit d'heure. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider ? Le sourire s'est éteint. Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coute que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite ! Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Ah non. Pardon, monsieur. On s'est enfouis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Mais pourquoi elle a fait ça ? Mais pourquoi elle a fait ça ? Non. En fait, elle a laissé le gars tout seul, quoi. Laissons-les seuls. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Ah, elle s'est pas suicidée ? Ah d'accord, y'avait pas de col à réparer. Ah, j'avais mal compris. Merci, Nesta. Oui, parce que bon, sinon c'est pas cool, quoi. Viens, Alice. Elle était trop endommagée, peu de chance de survivre. Merci, Nesta, merci. Tout va bien, Kara ? Euh... Oui. Ça va. Elle veut pas porter un pantalon, là ? On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici ? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis ? En prison... Adam, on en a déjà parlé. Non ! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pour quoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines, ils sont vivants ! Moi, je suis vivant ! Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérais pas ce genre de propos ! J'ai pas l'intention de finir en prison, parce que tu veux aider ces choses ! Ça suffit, Adam ! Arrête ça tout de suite ! Bon, bah vive la joie, quoi ! On ne serait pas avec Alice, moi je m'en irais à ce moment-là. Mais là, le problème, c'est qu'il y a Alice, quoi. Elle a besoin d'un abri. On va parler à Rose. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter, parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord ? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Est-ce qu'on peut aller... Attendez. Attends, là, il y a un truc. Ah bon, c'est pas grave, on va allumer la télé. Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Allume-moi la télé. Oh. Euh... Kara ? Bon, eh bien, tant pis, elle ne le saura pas. Voilà, voilà. Il leur manque des livres. Ah, le sapin. Le sapin. Non, le sapin. Ah bah voilà. Il est tout mignon, leur sapin. Ça fait très familial, je trouve très chaleureux. Bon, est-ce qu'on peut lui parler ? Non, lui... Parlez à lui, là. Ah, il ne veut vraiment pas nous parler. Oh là... Ok. Hmm. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice, je ressens des choses. Je tiens à elle. Je m'inquiète pour elle. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça signifie peut-être rien pour toi, mais... D'une certaine façon, elle m'a changée. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Euh... À l'étage. Viens, Alice ! Je te savais ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, toi, panique pas. Adam, reste calme et tout ira bien. Voilà. Respire un coup. Mais là, en fait, tout le monde va aller voir. Ouvrir la porte ? Vous êtes malade. Bonsoir, madame. Désolée de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions ? J'aurais dû... Oui, bien sûr. Oh my god. J'aurais dû analyser mieux la maison. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café ? Or, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement ? Des visiteurs suspects ? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? Non, il n'y a qu'nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici ? Non, il n'y a aucun androïde ici. J'aurais dû dire oui ou pas ? Je suis en train de se placer. Je ne sais pas quoi dire, mais après, le fils ne répond pas aussi. On ne met pas de sucre ni rien. Il sonde, hein ? Tu sondes, hein, mec ? Tu sondes beaucoup, hein ? La veste ? Ah, écoute. Où est-ce qu'elle est déjà ? Merci. De rien. Elle est où ? Trouver des traces de déviants. Oh, mon diegote. Je crois qu'elle est là-bas. Bla, 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 bla. Est-ce qu'on peut vite la mettre dans un tiroir ? C'est ça. C'est bien Kara. Merci infiniment, BK. Merci infiniment. Bon, c'est bon, là, il n'y a rien à voir. Il a bu son café ou pas ? Je n'arrive pas à voir dans la tasse. Bon. Je croyais qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Je... J'avais oublié, il y a... Comment oublier ? Il y a ma fille à l'étage. Oublier sa fille ? Non, mais attends, il ne va jamais avaler ça. Il ne va jamais avaler ça. Comment tu oublies qu'il y a ta fille ici, quoi ? Où sont tes enfants ? Oh, mon dieu. Ben, je marche beaucoup, je marche beaucoup. Comment tu t'appelles, Visto ? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam ? Ouais. Les... Les androïdes, il... Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants ? Tu en as vu ? Euh, non. Non. Je... Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. Merci, merci, merci. C'est Rose ! Allez vous préparer. On part ce soir. Train de minuit. Ouh, c'est étendu, hein. Vous en avez pensé quoi ? Arrivée chez Rose. Rencontrer Rose et Adam dehors. Luther et Alice rejoignent Cara. Allez voir Alice. Entrez dans la maison. Dans la maison. Suivre Adam dans la chambre d'amis. Préparer Alice pour la nuit. Fermer le rideau. Parler à Rose. Luther veille sur Alice. Suivre Rose dans la buanderie. Alice s'approche de Marie. Laisser Alice voir Marie. Sortir de la buanderie. Rose et Adam se disputent. Rose part. Chercher de l'aide. Adam revient. Regardez le journal télé. Il y a plein de trucs que je n'ai pas vus. Désamorcer la tension avec Adam. Un policier sonne à la porte. Adam panique. Ouvrir la porte. Adam est rassuré. On va aller voir au d'ailleurs. D'abord. Cacher les poches de sang bleu. J'ai oublié de cacher un truc. Envoyer Alice et Luther se cacher. Fermer la porte de la buanderie. Cacher les vêtements d'androïdes à l'étage. Adam rassuré. Mentir à propos d'Alice. Préparer du café. Soupçon du policier sur l'étage. Le policier interroge Adam. Le policier est dupé. Le policier est parti. Mouah ah 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 ah. J'ai adoré. Rose elle est super sympa. Elle a le coeur sur la main. Je comprends aussi son fils. Comme je l'ai dit je m'en doutais. Il a peur que sa maman se fasse arrêter ou quoi. Donc je comprends aussi son point de vue. La maison est trop bien. C'est super familier. Super accueillant. Enfin moi j'aime bien. Je m'y sens bien. Et ça fait du bien de voir une famille comme ça. Donc voilà je vais arrêter là pour la team Youtube. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet endroit. De cette famille. De ce moment du jeu. Très très stressant pour moi. Mais voilà. J'ai réussi. Grâce à Béka aussi. Donc merci encore une fois Béka. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Si jamais vous voulez me soutenir. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501